L'ÉPITRE de Paul aux Romains 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 dans un livre romain. Donc, il parle d'indifférence des juifs, il montre que le salut c'est pour tout le monde, et c'est un livre romain qui est capable de faire différence. Il est capable de dire que si j'ai un méticuleux, c'est tout à fait pour suivre. Mais si on a un livre chrétien qui a besoin de lire, qui a besoin de comprendre, il est capable de comprendre les activités chrétiennes qui saurient. Par exemple, il y a une subdivision. N'importe quel livre, il y a une subdivision. Comment le diviser? Il y a un livre au début. Je ne sais pas si ça se fait dans le livre romain. Mais si on fait dans le livre romain, il y a un épithé. Il y a une introduction, une thème. Ça c'est un, deux. Il y a une culpabilité universelle envers Dieu. Il y a une justification par la foi en Christ. Il y a la sanctification par l'union avec Christ et en sa mort et sa résurrection. Il y a le problème de l'incrédulité d'Israël. Il y a la vie chrétienne et le service à la gloire de Dieu. Il y a la conclusion qui s'est on va y trouver la manifestation de l'amour chrétien. Donc, ce sont des sujets qui sont traités en bas thème. En bas thème, ça a que Aboun Paul a peut parler de livre. Alors, en ce moment, on va rentrer dans l'introduction au livre romain pour comprendre les langues, les langues de la kayou, pour commencer à lire et pour commencer à parler sur chaque fois qu'on a parlé de profondeur dans l'évangile. On va comprendre ce qu'on a dit. Dans l'introduction, quand on a parlé, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Jésus-Christ. En plus, il dit qu'on a dit qu'on a dit «Serviteur», tant d'émov, «Serviteur», mais il n'y a pas vraiment clé, il n'y a pas vraiment soné dans oeuvé, parce que si vous avez expérience avec un mauvais serviteur, vous nez pas bien comprenez ce que vous dites. Là, normalement, c'est un mot dans le Nouveau Testament qui est habitué à ce moment-là, que ce mériteur-là dans le grec il y a habitué avec ce mériteur comme Doulos. D-O-U-L-O-S. Doulos. Mais Doulos, ça, il y a habitué ce mériteur-là comme ce mériteur-là. C'est comme si c'était un esclave que il y a été forcé pour faire n'importe quoi. Ça veut dire que c'est un esclave donc mettre la force ou ou obliger, faire ça, mettre la mandé, faire obligatoirement ou soit esclave, donc obliger, faire tout par tout ça ou. Or, c'est apôtre pour le plan vini et pour transformer le sens du mot serviteur. Le serviteur pour les grecs c'est un mouni forcé, son moun comme si c'est un peu de fouet, son mouni forcé pour qu'on soit esclave qu'il y a forcé pour faire quelque chose. Ce mériteur, Paul vini vini changer le sens du mot. Paul vini parlait comme de Doulos qui, avec 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 hébreu qui gont l'autre sens et vini mon l'autre sens dans le sens hébreu et qui sa mot d'où l'osla a brâle vlédia brâle signifié et bien savoir signifie que c'est le contraire l'opposé de l'autre sens. C'est le contraire. C'est un serviteur volontaire. C'est un esclavant d'amour. C'est un esclav qui choisit pour nous capables de servir et mettre les remets et les apprécier. Et c'est le sens Paul a parlé de consacré Paul serviteur. Donc le mot serviteur ici c'est très profond. Ce n'est pas n'importe quel serviteur. Ou quand il y a un serviteur qui est d'accord pour servir mais cependant que l'on n'a pas à faire. Que l'on n'a pas à faire. Mais pour Paul c'est un esclavant d'amour c'est un serviteur volontairement donc qui prête pour servir et m'appuyer il mette la parce que m'appuyer il mette la. M'appuyer il mette la parce que m'appuyer il mette la. C'est différent oui. L'on n'a pas d'un cap fait toute bagaille pour vous mais ça qu'il fait c'est parce que le roi n'est si il n'a pas fait ou pas il fache ou pas il joue comme si il sortit son exigence qui poussait pour le faire avec le roi n'a c'est pas à mon c'est pas à mon il remet il remet maril la fait sa la la fait service maille la fait imager maril la occupé avec amour c'est deux la gare différents deux et alors ils ont le même service mais pourtant qui ont une connotation différente donc là Paul fait appel au le même mot doulos donc qu'on a utilisé parmi les grecs Paul après c'est le mot ça pour dire moi Paul serviteur de Jésus et le serviteur de Jésus ça va même connotation avec serviteur force avec serviteur de Jésus Christ parce que j'aime Jésus je décide à le servir je décide pour servir Jésus je décide pour tout moi et c'est le mot capable de je dire qu'il a deux sens de doulos il a l'église comme si c'est forcé pour force c'est comme si c'est pour lutter comme si c'est pour faire il c'est pour Paul, le serviteur, mais moi, Paul, le tout l'os. Il vous dit, c'est un serviteur d'amour, un serviteur qui livre-moi avec la, pas amour, parce que je vais venir, je vais respecter, je vais livrer ma livre. Est-ce que vous êtes clair? Donc, là, on comprend une connotation, qui ça dit dans moi. Vous regardez, vous voyez, on m'écrit, mais vous parlez en conscience, vous voyez, juste où elle écrit. Et là, on rentre avec profondeur, vous comprenez, ça parle, et vous comprenez. Et ça aidez nous comprenez qui est-ce, Paul, et qui attitude de service que lui offrit à Baï, Baï, bon Dieu. Et le monsieur, comment ça parle, il dit pour ça que, lui-même, Paul, le serviteur, le tout l'os. Donc, il est très, très important, très, très important. Alors, on nous... En nous garder... Et, ce n'est pas une explication du thème. Exo 21, vers 5. En nous garder exo 21, vers 5. Merci. 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 Il y a des serviteurs qui ne ignore 있었ут sino. esclaves à Saint-Denis. Vous comprenez tout ça? Donc là, il y a un monde qui est un serviteur, ce n'est pas un compromis. Il n'y a pas de qui monde qui a gagné pour les serviteurs. Il faut qu'il y ait un esprit de service. Il faut qu'il y ait une attitude de service. Il faut qu'il y ait un prêt pour servir vraiment. Lorsque il y a un serviteur du Dieu vivant, il faut qu'il y ait une façon qui volontairement baille pour le service de Dieu. Il faut qu'il y ait un serviteur du Dieu vivant. Donc, les pôles de l'Église serviteurs sont gros-causés. En gros, ils sont doulos, mais pas doulos grec, mais c'est doulos hébreu, encore hébraïque. Donc, ce n'est pas même pas grave. Il y a un état qui est premièrement en serviteur, mais le deuxième nom qui vient de jouer le port que nous sommes capables garder, nous sommes capables pour être, nous sommes capables pour être, c'est apôtre. Apôtre. Bon, je vais dire, oui? Apôtre. On a tourné dans Romain, enfin, c'est Romain qui vit. C'est nos Romains qui travaillent et c'est avec le livre Romain, ça. On n'a pas pensé. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être un apôtre. Alors, gen moun ki gen poublem, mais vous connaissez, non, Paul, la, c'est quand Paul? C'est parce que le converti qui fait le gen non Paul. C'est pas ça, tu t'as. C'est de langue en langue. Souti dans y'en langue, ou t'es sort, ou traverser l'autre langue, ou Paul. Mais c'est pas parce que, pas conversion. Paul, là, il dit conversion. Mais là, Paul dit, « Moi, Paul, le doulos, le doulos, l'esclave, qui est appelé à être un apôtre. Doulos là, gen a pelle sous tête lit, puisque son esclaves dans mon lit, gen a pelle sous tête lit pour ne pas devenir quoi? Pour ne pas devenir yon a apôtre. Ça veut dire, un esclave, yon a apôtre veut dire un envoi? Un envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé. Donc, c'est quelqu'un qui a un message. Donc, ils recevront un message, ils sont envoyés lit, vous l'allez? Vous l'allez? Il n'est pas capable de dire qu'il n'est pas capable qu'il n'est pas capable. C'est yon envoyé que lit. Donc, lire les apôtre et le mot non apôtre là, veut dire cela que ça veut dire envoyé. Mais dans le Nouveau Testament, ça se réfère plus précisément aux douze personnes, aux douze hommes que Jésus a appelés. Bonjour, apôtre, puisque, pour quelle raison? Parce que, après Jésus finirait les comme des doulances, eh bien, les formes, après ça, Jésus dit, qu'on va aller prêcher l'évangile dans toutes les nations, surtout partout. Donc, ils deviennent des apôtres, ils deviennent des apôtres, parce que Jésus voulait. Apôtre Paul, Paul, c'était après, ça sont leurs appels, on leur appelle, comment Dieu réelait, Jésus réelait, et fait les apôtres, pour ne pas être, pour qu'à part d'un, c'est sûr que l'évangile est capable d'un éclairé. Donc, les mots apôtres, les référent a envoyé, et dans le Vodestament, ça référent aux douze hommes que Christ a choisi pour l'accompagner. Jésus a choisi douze hommes pour l'accompagner, douze hommes pour l'former, douze hommes qui vont pour l'accompagner, et la frère voulait y'o, et allez. Si nous regardons dans Mark 3, verset 13, verset 19, Mark 3, verset 13, verset 19. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qui voulaient, et il vient auprès de lui. Il en a établi douze, pour les avoir avec lui. Il, ok. Et pour les envoyer prêcher avec le bouc et les joueurs. Toi, ok, tu vas trop rapide, tu vas trop vite, tu vas trop vite, ok. Verset 13, au verset 19. C'est tout là qu'on va expliquer, tout ça nous avons besoin d'expliquer. Ok, quand on le lit, ne va pas trop vite, parce qu'il y a d'autres monde, peut-être qu'il veut nous comprendre. Ok, et à partir du verset 13, il s'est dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et il vint auprès d'eux de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui. Ces douze là, eh bien, ils ont appelé à apôtre. Ils ont appelé à apôtre au début. Ce n'est pas parce que ou beaucoup même déplacés, bonjour, bonjour, ben, vous comprenez bien ce que vous disiez là. Et, il y a un qui fait que vous prenez un enseignement, vous tendez à l'intérieur, puis vous ne vous pas comprenez. Ou pas car Jésus, les Jésus relède douze ou, il y a un beaucoup à apôtre. C'est douze doulors, douze serviteurs. Et même vous n'êtes pas doulors, même ça prend un temps pour que vous n'êtes pas relâch, lâch. Parce que Jésus a relèché toujours à pleine. Qui l'a pour l'apôtre? C'est le Jésus scellé ou il voué. Parce que apôtre veut dire envoyer. Ou pas ka din ou nan l'église la, douan ou se don apôtre. Ce n'est pas possible. Apôtre se lè ou vouye ou lè ou te vouye ou. Ça fait référé au douze. Au douze. N' get don apôtre. Ou la, ou pa voye ou ou se apôtre. m'a comprenez parce que pour explication salière n'est qui s'addit. Donc, c'était dans chapitre 3 verset 15. Verset 15. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir, maintenant, en les envoyant prêcher avec le pouvoir, ok, pour les prêcher, maintenant, ils deviennent des apôtre. parce que il y a une d'autres se dé envoient. Est-ce qu'on ne comprenez ça? Il y a des fois, on voulait expliquer au avant, comme si il voulait vous mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Tout encore, pourquoi vous voulez, mettre là, pourquoi vous voulez ou pour appôtre? Bonjour, ben vous pouvez vous ne pas prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Pour qui ça y va au pouvoir pour chasser les démons? Ce n'est pas pour faire pédant, non? Ce n'est pas pour faire chèvre, non? Mais c'est pour prouver que y'a même ses disciples chez eux. C'est comme preuve. Comme preuve que y'a se n'est envoyé de Dieu. Le wano misyon en kote. Bon, je peux mettre ou mette. Ou bien l'opat kon ou bien l'opat kon kasha son ra a fait la kare. Et puis wano misyon et puis y'a moun y'a moun ka bien grave. Et puis les ont ou trois tremble ou tout pè. Mais wano mette mais s'ou moun nan pa et puis l'opat kon kasha au terny de moun te ou sa moun sa giri. Qui ça y'a bon dieu pour pouvoir pour prouver que ses serviteurs ou y'a? Bon dieu a vô. Bon dieu a vô. Bon dieu a vô. Excusez-moi. Bon dieu a vô. Bon dieu a vô. Bon dieu a vô. Bon dieu a vô. Et pas pour ou kabab ou koubizou ou grand ou c'est comme si vous connaissiez ou vous moun pour voir c'est moi moun qui puissons c'est moi moun non 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 c'est le travail de dieu. Bon dieu a vô. Bon dieu a vô. Bon dieu a vô. Tout l'on moun preuve que vous s'y avez l'ont de travail et ses serviteurs. Son saut saïe. Son saut les môr qui sont les môr. Et ça fait que on va plus na peur si on moun mal à l'éto prier à veille. On va plus na peur. Parce que l'évangile la même l'évit n'a tout puissant saïe. L'évangile la vie n'a tout tout au itaï. Mal à l'homme qui comme ce qu'il voulait pour un conseil attribué à ou même à ou même à ou même et c'est ça que tout ton ma travaille avec les librières qui est moun qui plonge comme ça. Parce que vous voulez faire mon le puissant pile et vous voulez montrer que puissance ça c'est non yoye. Non qui besoin sauver qui besoin sauver ou pas qu'à mon puissance ça c'est non ou les puissance pas et pas non jésus dit puisque l'évangile la aveu l'évangile la il vine avec toute puissance là avec l'évangile la puissance il yoye moun DONT l'évangile 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 dispatch puissance l'évangile 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 on Vous savez qu'il y a une puissance pour vous. Parce que les puissances marchent avec l'Evangile. L'Evangile marche avec la puissance. Vous n'êtes pas encore à prier. Vous allez prier avec l'Evangile. Vous sentez vous fort. Mais quand vous êtes néglige, vous passez des doigts à prier. Vous allez dire, on paie, on paie, mon basso. C'est ce qui s'est passé. Il y a une puissance qui va fournir avec l'Evangile. Mais quand vous avez l'Evangile, vous avez puissance. Quand vous avez l'Evangile, vous n'avez pas puissance. Quelle est l'Evangile ? Quelle est l'Evangile ? Quelle est l'Evangile ? Quelle est l'Evangile ? Et l'Evangile... Donc pour ça, c'est pour que vous entendez que dès que l'Evangile, il s'agit de la puissance à marcher dans l'Evangile. Donc vous ne pouvez pas faire une déclaration là, Déclaration de puissance, plus que l'Evangile, plus que Jésus. Mais quand d'enfants ont puissance à sortir. Il s'agit d'une nouvelle... Donc, pour ma petite consacre, eh bien, lui, c'est apôtre, apôtre, c'est apôtre de Jésus-Christ. Et comme apôtre de Christ, pas le pouvoir, pour confirmer l'apôtre de Jésus-Christ, c'est apôtre de Jésus-Christ, qu'on lui a eu un peu de pouvoir. Bon Dieu, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. La mou siyatu y kodou passe ya Y apse sak siyatu y pwisans la pouvoire Mge Nan bi ou nan bisisme jodi Am di yon mou sake Ale kote y pwos patik dil Dil di Voye 2000 loulabon mwen Le louve y di moun nan nan Tune Sabe sa que moun nan parle Avek puissance Moun nan bi dit Fou a voue moun dinote Voye moun lit Moun sinir bal Moun nan puissance Pou nain turi moun plan de mil loulabon Moun voue y li avek pui Puissance Signature Puissance Autorite jésus Mette nan wouak l'Evangela C'est signatiu Kote y pwos patik apare se Mou akon sou Sou konte valer signatiu Pwede n'y besoen Al l'Evangela Po kapab Jouen l'Ajant Mou akon sou Signature Kote y pwos patik apare se Pwede n'y besoen Pwede n'y besoen Al lalé Aksekla Depuis y a signatiu A signatiu Pwede n'y besoen Pwede n'y besoen Pwede n'y besoen A signatiu Avek chak Sede Chaque servante Ke li prena Li fouye Li fouye Gere fasi Tekon piyes Nouye I sanuye N'amont Tile Merevei Pwede n'y besoen 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 Sanyue la Et si la maison Anetondi Ke votre pe Vienne sur el Mè si El nanet pa di Ke votre pe Retourna avou Alon Alon Sawa la vey la Gomba gaye Ki a l'avou Dwa kante N'y besoen Bwede n'y besoen Bwede n'y besoen Bwede n'y besoen Sinyatiu Ki a O kante O salue Si il pre Pwede n'y besoen Sinyatiu Kote a Aprete Si il pa pre L'aptoune An sama La puissance La puissance Et il y a Les 2 Corinthiens 12 Verset 12 La woi Autorite Et tout Bon puissance Pwede apostolat Pwede Kesele Kreele E Alon Pwede n'y L'aptoune Sa Le Yon Fasso Kone 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 Fok puissance Sinyatiu Il vous faut Sinyatiu Fok puissance Fok puissance Fok puissance Sinyatiu Mon diable Ok Le verset Je crois que c'est Les preuves De mon apostolat Ont été Éclatées Au milieu de vous Les preuves De mon apostolat Ont été Éclatées Au milieu de vous Pour une patience Ça tout est preuve Pour des signes Des signes Des prodiges Des miracles Ça c'est Preuve de L'apostolat Donc ça C'est Éclaté Parmi Vous Preuve de Apostolat Donc Parce que Ça Sinyatiu C'est Comme Preuve Pour Pouve Que Moi Sinyatiu Applé De Dieu Je Tui Par Néport De Qui Moi Sinyatiu Applé De De Dieu Sinyatiu Non Pouve Sinyatiu Sinyatiu Pa Ave L'vou Sinyatiu Sa Sinyatiu Diabat Manjou Paré Propositions Ça C'est Paré Paré Sou Fou Fou Yé L'Avallo En tout cas, il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Nous avons deux mots que l'apostola dit, qui a prouvé l'apostola de Paul, qui a prouvé qu'il est légitime, qui a prouvé qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il y a d'abord? D'abord Dieu! Et le mot serviteur, l'autre mot c'est l'apostola. Alors, ce jour-ci, quand tout le monde fait la position d'amin des noms, qui ne trouve pas bien, dit « mon apote, ce n'est pas ça qu'on s'allait, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un signature qui a un légitimité. Et bien, il ne faut pas déclarer, mais ça veut dire, il y a un signature qui a un légitimité. Bon Dieu, nous bénions. Donc, chaque livre dans le Nouveau Testament, tu n'as écrit pas dans un apôt, ou bien s'il n'est pas écrit dans un apôt, et bien, l'idée est sous l'auspice d'un apôtre. On avait dit que on va suivre la vision, la direction d'un apôtre. Donc, tout le livre est dans le Nouveau Testament. Et ça fait que la Bible montre que et bien, écrit apôt, c'est la fondation de l'Église, c'est la base de l'Église. La base de l'Église. Parce que même, c'est Jésus qui fondement, c'est sous fondement Jésus-là, il y a eu bâti, et si il y a eu bâti sous fondement Jésus-là, il y a eu bien bâti, avec écrit, parce que c'est il y a eu qui écrit, qui écrit, qui présente au fondement Jésus-là. Et là, il n'y a pas plus de la confusion, parce que il y a eu même comme si il n'y a tellement qu'à comprendre, il y a eu qui comprennent que c'est apôt, qui n'ont fondement et fondement pas, apôt, qui est différent de fondement Jésus-là. Non, apôt, il y a eu bâti sur Jésus, qui est la pierre angulaire. Il y a eu bâti sur Jésus et que Jésus est la pierre angulaire, Jésus est le fondement. Donc, écrit à potio, ça y a eu écrit, ça y a eu expliqué, c'est base, c'est base, c'est fondement l'évangile. Bonne journée, il y a eu bâti et l'évangile est la pierre angulaire et il y a eu bâti 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 Jésus dit ça comme si vous voulez mettre Jésus en difficulté avec apôtio comme si vous dites non, mais si ça apôtio est assez important, ça Jésus dit ça n'a pas un peu toujours donc il y a eu de mône qui toujours il y a eu à chanter de l'évangile pour ne pas prendre un apôtio pour ne pas créer une division que l'on dirait lors de parler de baptême il dit bon ça que et ce qu'on a baptisé il va baptiser et si il baptise au nom du Père du Ville de l'Esprit il n'est pas baptisé si vous baptisez au nom de Jésus et pourtant c'est également qui fait que on comprenne ça c'est le nom de baptisé au nom du Seigneur Jésus il est baptisé normal un règlement baptême parce que l'on dit baptisé au nom du Seigneur Jésus Seigneur Jésus Christ représentez les trois personnes de la Trinité Seigneur Jésus Christ donc il y a eu qui baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ on a bien baptisé il n'y a aucun problème avec ça mais pour dire pour ça il y a eu qui baptisé au nom du Père du Fils du Célest ce qu'on dit il n'est pas baptisé c'est que c'est pas pareil et où on est où il y a eu une faux culte où il y a eu fausseté parce que Jésus lui-même Dieu il dit baptisé au nom du Père du Fils et du Seigneur quand on dit non ça a l'air il n'y a pas de l'autre côté parce que on a un agenda où il n'y a pas de l'autre donc on a ça puisque ça il n'y a pas de l'agenda où il n'y a pas de l'autre côté vous n'y a pas de l'autre côté vous n'y a pas même de comprendre ce qu'il y a et si vous comprenne vous n'y a pas quand on dit vous baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ ou ta comprenne ça vous baptisez au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit bon Dieu bon Dieu bon Dieu il y a créé division il dit bon ça va être ça donc ça va être il faut être capable lire il faut être capable étudier